Alors, dans cette vidéo, on va s'entraîner à multiplier des fractions qui, a priori, ne sont pas très évidentes, que l'on ne peut pas faire de tête, et donc on va trouver une petite astuce pour les simplifier. Donc en fait, l'astuce, ça consiste à trouver des facteurs communs entre les deux fractions, de façon à pouvoir simplifier ce qui est simplifiable. Donc là, c'est pas très très clair, peut-être, pour être plus simple, l'idée c'est, lorsque vous avez une fraction de type, par exemple, 2 sur 1, multiplié par 1 sur 2, en réalité, les deux 2, vous voyez, comme ils sont identiques, ils vont se simplifier en étant 2 sur 2, et 2 sur 2, c'est la même chose que 1 sur 1, donc ça fait 1. Lorsque l'on multiplie par 1, c'est comme si on ne faisait rien, ça ne change absolument rien à la fraction, et donc ça, on peut le simplifier. Donc l'idée dans nos fractions, donc ici, ici et ici, ça va être de décomposer le plus possible les fractions, de façon à trouver des facteurs communs entre les fractions, et de simplifier ces facteurs communs. Donc ça, on peut le supprimer, et on va voir tout de suite ce que ça donne avec notre première fraction. Donc 44 sur 105 fois 42 sur 66. Donc là, à part d'être un génie des maths, c'est très très difficile de le faire de tête, donc l'idée ça va être de trouver ces fameux facteurs communs. Alors 44, on peut voir que ça fait 2 fois 22, et 22 ça fait 2 fois 11. Donc 44, en réalité, ça va nous donner 11 fois 2, 11 fois 2, ça fait 22, multiplié par 2. Donc là, ça nous donne 44. 105, on peut voir que ça fait 5 fois 7, ça fait 35, et 3 fois 35, ça fait 105. Donc si on fait 3 fois 5 fois 7, ça nous donne également 105. Ça, c'est pour la première fraction. La deuxième fraction maintenant, 42, on peut voir que 3 fois 7, ça fait 21, et 21 fois 2, ça fait 42. Donc ça va nous donner 2 fois 3 fois 7 sur 66. 66, ça fait 2 fois 33, et 33, c'est 3 fois 11. Donc ça nous donne 3 fois 11 fois 2. Alors maintenant, quels sont les facteurs que l'on a en commun ? Je vais les passer en rouge, comme ça, ce sera très clair. Donc ici, on a un 2. On voit qu'on a ici un 2. Donc ça, on va pouvoir le simplifier. On le supprime. Ensuite, on a un 11 qui se situe ici, un 11 qui se situe ici. Donc ça, on peut également supprimer. On voit qu'on a un 3 ici et un 3 ici. Donc ça, on supprime également. On a un 7 en haut, un 7 en bas. On supprime. Et au final, on se retrouve avec 2 fois 2 sur 5 fois 3. Donc ça nous donne 2 fois 2, ça fait 4. Et 5 fois 3, ça fait 15. Donc notre résultat, c'est 4 quinzièmes. On passe au problème suivant, et on va faire la même méthode. Donc 63, on peut voir que c'est 7 fois 3, ça fait 21. Et 3 fois 21, ça fait 63. Donc ça nous donne 7 fois 3 fois 3 sur, donc 30, on peut dire que 30, c'est 3 fois 10, et 10, c'est 2 fois 5. Donc ça nous donne 5 fois 3 fois 2. Ça, c'est pour notre fraction de gauche. À droite, on a 45. Donc 45, c'est 3 fois 15, et 15, c'est 3 fois 5. Donc 3 fois 5 fois 3 sur 28. 28, c'est 2 fois 14, et 14, c'est 2 fois 7. Donc 2 fois 7 fois 2. Vous voyez, en fait, à chaque fois, ce que l'on peut faire, c'est une sorte d'arbre. Alors, vous partez de votre nombre initial, donc ici 28. Vous essayez de le décomposer par 2 lorsque c'est un nombre pair. Ça vous donne donc 2 fois 14. Et 14, vous pouvez également le diviser en 2 fois 7. Donc du coup, vous pouvez faire comme ça une sorte d'arbre pour que ce soit plus simple de décomposer une fraction. Alors ensuite, on simplifie. On a un 3 ici, un 3 ici. On peut le simplifier. Alors, je le précise en passant, mais ça, vous ne pouvez le faire que s'il s'agit de multiplication ou de division. Si c'est des additions et des soustractions, vous devez passer par une autre méthode. Donc faites bien attention pour simplifier les choses comme ça, qu'il s'agisse bien de division ou de multiplication. Donc on continue. On a un 5 qui se situe ici et un 5 ici. Donc ça, on peut le supprimer. On a un 7 ici, un 7 ici. On le supprime également. Et on se retrouve avec 3 fois 3 fois 3 divisé par 2 fois 2 fois 2. Et donc ça nous donne 3 fois 3 fois 3, ça fait 3 fois 9, ça fait 27. Donc ça nous donne 27. Et 2 fois 2, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Donc 27, huitième. Et c'est notre réponse. On passe au problème suivant. Donc 24, ça va être 2 fois 12. Et 12, c'est 2 fois 6. Donc 2 fois 12. Et 12, c'est 2 fois 6. 2 fois 2 fois 6. Divisé par 35. 35, c'est simplement 5 fois 7. On ne peut pas le simplifier davantage. 14, c'est 2 fois 7. Et 36, c'est 6 fois 6. Et on peut dire que 6, c'est 2 fois 3. Donc ensuite, on simplifie. Ça nous donne un nom. On a un 2 ici, on a un 2 là. On le supprime. On a un 7 ici, on a un 7 là. On peut le supprimer. On a enfin un 6 en haut et un 6 en bas. On le supprime également. Ça nous donne donc 2 fois 2, ça fait 4. Et 5 fois 3, ça fait 15. Donc 4, quinzième. Et on a résolu tous nos problèmes. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada